Musique Hello c'est Chantal de Partage ton histoire Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relâche avec Dieu N'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Evangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas Paypal, tu peux nous texter envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant Que Dieu te bénisse Musique Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire Alors aujourd'hui nous recevons encore le frère Jonathan qui va nous raconter la suite de son témoignage vraiment un témoignage bouleversant un témoignage inédite vraiment où je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dedans en tout cas c'est le troisième épisode Jonathan je vais te laisser justement te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore Alors moi c'est Jonathan, j'ai 29 ans je suis membre de la CER Paris depuis à peu près 5 mois je viens raconter ce que le Seigneur a fait vraiment d'incroyable dans ma vie Ok très bien, gloire à Dieu En tout cas j'espère que vous avez regardé les épisodes précédents parce que sinon vous n'allez vraiment pas tout comprendre et je vais te laisser faire un bref résumé des deux épisodes précédents Alors pour résumer j'ai commencé par avoir des attouchements donc la perversion donc le trafic de droits de tout ça qui a envenimé qui a grandi au fil des années que j'ai pu grandir aussi moi-même je suis passé donc de la rue donc des foyers de 115 de chez mon père j'ai déménagé entre temps donc il y a eu beaucoup de soucis j'ai décidé donc après de retourner sur Paris chez ma mère donc j'ai parlé des détails beaucoup de détails pour vraiment raccourcir le sujet et jusqu'à un jour jusqu'à un jour jusqu'à un jour raconte donc continue et raconte donc du coup qu'est-ce qui s'est passé donc ce qui s'est passé c'est que à ce moment-là moi et donc la mère de ma fille on est toujours ensemble on décide donc de reprendre de repartir sur une nouvelle base donc de reprendre un appartement et ça c'était après que tu avais découvert qu'elle se trompait etc tu as découvert de recommencer voilà j'ai pris conscience que voilà on peut pardonner et qu'on peut voilà mais pas dans le même sens que je pensais et du coup donc on recommence sur de nouvelles bases on prend un appartement on commence à vivre à revivre ensemble à se redécouvrir et le truc qui fait que un jour me demande pourquoi tu ne me présentes pas tes amis et je dis si tu présentes mes amis tu partiras pour eux en fait tu partiras avec eux que de rester avec moi et il me dit non jamais de la vie c'est fini ces choses et ces choses n'ont pas loupé tu étais vraiment amoureux j'étais vraiment amoureux je l'ai vraiment aimé sinon je n'aurais pas fait d'enfant avec elle je pense qu'on ne fait pas un enfant par envie souvent on fait par amour de la personne parce qu'on veut construire une base solide un foyer avec cette personne je pense que c'est plus sur cette base qu'on se situe et à ce moment là quand elle m'a dit de lui présenter mes amis je n'ai pas voulu mais il fallait qu'elle ait une vie sociale donc elle me disait eux ils auront des copines et en fait ce que je ne pensais pas c'est qu'elle partirait avec l'un d'eux elle est partie avec l'un d'eux et ce qui s'est passé est arrivé et elle est partie avec l'un d'eux mais on vivait toujours ensemble et moi je ne m'en rendais pas compte en fait tu n'étais pas au courant qu'elle t'a retrompé encore ? qu'elle me trompait et là c'était vraiment avec mon meilleur ami et j'avais plusieurs meilleurs amis mais j'avais vraiment un groupe de personnes qui étaient vraiment fidèles à ce que je voulais faire à ce que je voulais reconstruire et tout ça et un jour il y a une personne que j'estime beaucoup encore à l'heure d'aujourd'hui et il me dit frère elle te troupe elle fait n'importe quoi avec toi et je lui dis non elle m'aime et j'étais obscurci en fait tu ne voyais pas ? et je ne voyais pas du tout et jusqu'à un jour c'était un jour d'été je ne me rappelle plus trop quelle date et on s'embrouille et elle me dit de toute façon je vais appeler cette personne parce qu'on s'embrouillait je ne sais pas pourquoi tu vas l'appeler qu'est-ce qu'elle a à voir parce que voilà et elle me dévoile un peu et en fait j'ai eu un coup de sang j'ai pris un couteau et j'ai voulu la tuer parce que pour moi c'était trop c'était la goutte d'eau qui fait déborder la base et j'ai eu un mauvais réflexe parce que j'ai mis des coups de couteau dans les murs et tout ça parce que ma conscience me disait non il ne faut pas faire ça c'est mal et je ne voulais pas aller pour meurtre et du coup ce que j'ai fait j'ai eu un réflexe je ne sais pas si c'est humain mais j'ai appelé les pompiers et je leur ai dit venez vite il va y avoir un meurtre et ils sont venus ils ont vu que j'ai vraiment serré ce qu'on peut dire et ils m'ont ligoté ils m'ont emmené en maison psychiatrique d'accord donc je suis parti en psychiatrie à cause de ça donc ils croient que j'étais fou alors que j'étais tellement en fait j'étais en totale dépression et je sors de psychiatrie tu fais combien de temps là-bas ? je restais deux mois d'accord donc pour moi c'était les deux mois les plus longs de ma vie d'accord c'est comment d'ailleurs là-bas ? c'est pas agréable parce que quand on voit les personnes qui sont vraiment atteintes de problèmes mentaux et qu'ils ont besoin de Dieu alors que nous on est normal enfin eux ils savaient pas pour eux t'étais vraiment fou on reprend la base de là et les gens crient vraiment là-bas ? il y en a qui crient vraiment il y en a qui sont enfermés avec des camisoles vraiment il y en a vraiment qui sont comme ça moi je me suis retrouvé dans une chambre voilà avec un lit je suis libre mais le soir on a du mal à s'endormir parce qu'on entend des gens crier crier au secours et c'est vraiment horrible du coup je suis resté deux mois j'ai pris des cachets ce qu'on appelle du Xanax et de l'antarax donc c'est des cachets dans des antidépresseurs et du coup je suis sorti au bout de deux mois j'ai pu revoir ma fille qui était née à ce moment-là d'accord elle était née pendant qu'elle était en hôpital psychiatrique non elle était bien avant ? oui d'accord donc j'ai pu revoir ma fille après deux mois donc ça fait deux mois que je n'avais pas vu donc pour moi c'était vraiment un vide que j'avais besoin j'avais besoin vraiment de voir ma fille donc du coup elle et moi c'était fini d'accord j'ai dit non on ne se trompe plus ensemble si tu veux rester avec lui voilà reste avec lui lui je lui ai parlé entre guillemets est-ce que tu es avec elle il me dit non jamais de la vie il me mentait en pleine tête mais voilà c'est pas grave ouais et il y avait quand même une envie de lui faire du mal en fait de lui faire vraiment du mal et tu voulais te venger ouais je voulais me venger mais bon à quoi ça sert en fait au bout d'un moment je commençais à prendre le re-dessus sur mes le dessus sur mes émotions me disant c'est pas quoi ça sert en fait je me venger pour quoi faire le mal est fait maintenant en fait c'est sur le moment qu'il fallait le faire pas après et du coup bah ma mère elle se sépare aussi de mon beau-père après 15 ans de mariage ah ouais moi j'étais resté à peu près deux ans avec la mère de ma fille c'était le même qui l'avait poussé là dans le garage oui c'était le même d'accord ils étaient restés quand même à se reformer et tout ça et du coup ma mère elle se sépare au bout de 15 ans ça l'a améantie donc moi j'étais le seul à pouvoir l'aider à la supporter donc j'ai arrêté vraiment mes bêtises t'as été là pour ta maman j'ai été là à ce moment là t'es reparti chez elle oui je suis reparti chez elle d'accord donc du coup elle déménage d'où elle était elle retourne dans le centre-ville donc de Malesherbe et là bon bah moi je travaille pas toujours je recommence un peu mes business tu recommences ? bah je lui fais pas de mal je veux dire que je recommence juste pour l'aider et être un poids pour elle en fait parce que je gagnais pas d'argent je voulais pas travailler donc je voulais pas être un poids pour elle je voulais juste tu voulais participer aussi financièrement voilà finalement s'il y a quelque chose à payer peut-être pas les factures mais au moins les cours c'est tout comme ça et du coup je sens un comme un vide en fait mais je sentais pas que c'était le vide de Dieu je sentais un vide j'ai besoin d'affection d'accord et je me mets à me connecter sur un réseau social donc un site de rencontre à l'époque ça s'appelait Netlog ok je sais pas si y'en a qui connaissent ce site mais à l'ancienne c'était vraiment des bandits là-dessus c'était vraiment des bandits et je rencontre une fille qui s'appelle qui est devenue maintenant ma compagne je rencontre une fille au départ pour moi c'était pas vraiment une aventure que je voulais enfin je voulais juste une aventure je voulais pas voilà je voulais juste me raccrocher à quelqu'un sans plus ni moins en fait mais juste de l'affection je voulais mais au fil des mois en fait on apprend à connaître la personne il y a des relations il y a une relation qui se crée et c'est pas pour rien que je suis ça fait 7 ans que je suis avec elle d'accord à l'heure d'aujourd'hui et du coup bah on décide de se mettre ensemble donc on a un appartement maintenant ensemble d'accord je l'entends pendant toutes ces années je n'entends pas parler de Dieu jusqu'au jour on arrive en juillet 2018 je commençais toujours à fumer de la drogue je fumais toujours de la drogue je vendais toujours et je travaillais toujours pas non plus et je sens comme des pincements partout là et comme si on allait faire un AVC ou je sais pas comment on appelle ça niveau du coeur ouais je pensais vraiment j'allais mourir en fait et c'était en plein été de la canicule de 2018 ah ah d'accord et je me sens partir en fait et je me dis wow c'est quel genre de sensation en fait il y avait un ventilateur et je me mets par terre ventilateur pour avoir de l'air et je me sens que ça me fait rien en fait je vais dans les toilettes j'ai envie de vomir mais qu'est-ce qui se passe je me couche dans mon lit et je repense à ce que mon père disait à tout ce qu'on me disait Jésus Jésus et je dis si t'es vraiment voilà je donne pas ma vie à Dieu à ce moment là mais j'ai vraiment je commence à le challenger à le mettre au défi à le questionner soigne moi je veux plus de ça en fait je veux plus toucher à la drogue je veux plus faire ci je veux plus faire ça et ce qui arriva arriva en fait donc je vais voir des médecins pour me rassurer non monsieur vous allez très bien vous êtes en bonne santé c'était Dieu qui est en train de commencer à faire son travail en fond vous mangez un peu trop gras certes voilà mais monsieur il faudrait faire du sport mais vous êtes en bonne santé je fais même des prises de sang pour voir si j'ai pas de problème de sang car rien rien ok aucun problème je me dis waouh donc là c'est pas un hasard parce que le hasard pour moi n'existe pas le hasard c'est la forme de Dieu en incognito c'est ce qu'on pourrait dire et je trouve une formation donc j'abandonne la drogue je ne fume plus de drogue pendant 8 mois je ne vais plus fumer donc je trouve une formation pendant 8 mois je fais une formation mais pendant les 8 mois je cherche une église je cherche une église comme ça c'était venu comme ça et je me dis bon et mon père me dit il y a une fille qui est ici en vacances viens chez nous je repars chez mon père en vacances mon père me dit ouais voilà cette fille elle me la présente elle me dit ben moi je suis dans une église à télégraphe sur Paris et je dis bon ok pourquoi pas je vais y aller je remonte sur Paris elle me donne l'adresse je vais à cette adresse j'y vais avec ma compagne elle qui n'est pas du tout enfin pas en Dieu elle ne croit pas en Dieu du tout voilà elle vient quand même avec moi pour t'encourager t'accompagner et j'y vais une fois deux fois et au bout la troisième fois je sens que c'est pas normal en fait qu'il se passe il y a un truc c'est pas normal et le pasteur enfin il me parle on part et il veut que je témoigne un peu de ma vie et je lui raconte un peu des choses que j'ai fait et tout d'un coup l'entité revient elle reprend sur face elle me dit non vous l'aurez pas il ne peut pas en fait venir à Christ il ne peut pas il est à moi je le prends en possession et là ils m'ont imposé les mains ils ont fait libre ils ont chassé le démon ils ont chassé le démon délivrance ils ont fait j'ai vraiment été délivré à ce moment là et ils m'ont donné une bible donc la bible je l'ai depuis 2015 ils m'ont redonné une autre que j'ai jamais lue j'avais jamais lue jamais ou jamais ouvert et ils me donnent une nouvelle bible donc je laisse celle là je la donne à ma compagne je dis tiens moi je vais lire celle que j'avais déjà donc je prends cette bible et je commence à la lire et au départ je commence à la lire bon j'ai pas de révélation en fait je me dis qu'est-ce qui se passe ce dernier et j'ai toujours pas fait prière de repentance et je laisse en fait les choses faire je laisse je retourne dans le monde en fait je me dis mais est-ce que je l'ai fait par égoïsme est-ce que j'ai dit juste pour que Dieu m'aide juste parce que j'en avais besoin à ce moment là ça n'allait pas et on arrive en mars ou même pas pas mars février 2018 2019 2019 et là je me dis bon bah faire quelque chose encore et les choses passent 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 et on arrive en 2020 et là je sens vraiment quelque chose l'année 2020 change même intérieurement dans mon esprit enfin voilà ce qu'on peut dire même plutôt dans mon coeur je sens que quelque chose va se passer en fait mais je ne sais pas quoi comme si c'est une nouvelle saison il y a quelque chose qui va se passer mais je ne sais pas quoi et on arrive à la même date de l'année d'avant février et il me dit et j'entends quelque chose qui me fait tiens-toi prêt t'entends une voix comme ça un témoignage intérieur qui me dit tiens-toi prêt c'est vraiment une voix qui n'est pas la mienne je sens vraiment que c'est pas ma voix tiens-toi prêt je me dis fabule tu commences à et je retourne un peu dans le monde donc je recommence un peu à fumer j'avais arrêté de fumer je recommence à fumer et tout ça et et j'ai pris du poids et je repère tout le poids que j'avais pris toute la forme que j'ai pris et je me regarde non Seigneur c'est bon c'est bon je ne peux pas je ne peux pas je ne peux plus et quelques jours passent je sors je revois mes amis on me parle de Dieu mais Dieu n'existe pas t'es retombé dans je retombe vraiment dans mes travers et là j'ai un électrochoc le soir même je rentre chez moi j'ai un électrochoc c'est à dire je fais à manger il est à peu près 19h il fait encore très beau je regarde le ciel je fais si t'es vraiment Dieu toi qu'on me bassine depuis tant d'années avec toi Jésus si tu l'es vraiment si tu es vraiment Dieu aïe 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 touche moi tu mets Dieu au défi touche moi vraiment là maintenant touche moi et d'un coup je tombe je sens une chaleur en même temps d'une fraîcheur un amour une paix m'envahir et je pleure mais toutes les larmes de mon corps je sens l'esprit de Dieu moi ne t'inquiète pas je sens l'esprit de Dieu ici je sens vraiment quelque chose qui commence à m'envahir et je fais c'est quoi ça j'entrempe de partout et je me dis c'est incroyable et deux jours passent je commence à vraiment à retourner dans la Bible et à chercher qui il est en fait waouh mon dieu et c'est une envie vraiment une envie personnelle qui me dit c'est une soif qu'il te donne et j'ai une soif de le connaître et je connaissais un peu Cospiel et je le suivais un peu sur les réseaux et je vois que je vois la tête du Respo One ah oui d'accord et il faisait yes 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 mais c'est qui cette personne qui dit tout le temps yes je vais sur son Instagram je clique et je regarde un peu ses photos ses vidéos je me dis mais qui il est lui et je vois un truc qui dit rendez-vous pour le Focus on Christ numéro 2 et je me dis bon bah si j'ai l'occasion de voir la chose j'irai le voir et deux jours après donc le jour du live je reçois comme on reçoit tous sur Instagram la notification et je suis devant la télé avec ma compagne le live avait déjà commencé depuis longtemps mais je vois la notification je clique dessus comme ça voilà ah là 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 ces histoires de je regarde je regarde et au bout d'un moment je sens quelque chose dans mon coeur dans mon esprit va dans la chambre dirige-toi dans le lieu secret j'y vais je n'hésite même pas une seconde j'y vais je pose mon téléphone en écran et je suis là j'écoute j'écoute et je sens un truc qui m'envahit en fait et là le respawn il dit je vais faire la prière de repentance pour ceux qui l'ont fait qui veulent la faire faites-la aussi donc je l'ai fait et à ce moment là je suis à genoux je prie Seigneur voilà délivre-moi je reconnais tous mes péchés tout ce que j'ai fait de mauvais je te remets tout toutes choses ne viennent pas de moi en fait et je sens encore dix fois plus d'amour et je vais pleurer encore dix fois plus que je vais pleurer et il fait le baptême du Saint-Esprit au même moment la prière du parler en langue je fais bon je me suis fait je crois que je suis pardonné maintenant je peux faire ça aussi d'un coup un feu tombe je sens un feu partout dans mes bras dans mon corps parcourir et le respond il dit ne doutez pas de ce que vous allez dire des mots vont sortir de votre bouche et je et je sens des mots sortir et je m'arrête je m'arrête je me dis non c'est quoi ton intelligence essaie de me bloquer parce qu'elle ne comprend pas et ça reprend et je crie tellement fort je crie Dieu est là Dieu est là et ma compagne et ma compagne entre dans la chambre elle me regarde et me fait qu'est-ce qui se passe les yeux tout rouges je tremble Jésus est vivant Jésus m'aime et elle me fait bon toi t'es encore un cinglé elle ferme la porte je t'aime mon Dieu je t'aime et je criais je criais je criais et ça sortait tout seul en fait et jusqu'à maintenant je le remercie j'honore sa présence du Saint-Esprit parce que Amen il m'inompe de sa présence il m'inompe de son amour chaque matin chaque après-midi chaque soir quand je vais à l'église je le ressens là je le ressens je marche dehors je n'ai plus honte Yes de parler de lui au tout début j'avais un peu honte de dire voilà qui il est mais il est le Seigneur des Seigneurs Amen le roi des rois et il reviendra Alléluia et je confesse à chaque personne comme j'ai pu te le dire aussi tout à l'heure je suis arrivé en Hitch je l'ai dit j'ai confessé à une personne que Jésus est la vie il est le chemin il est la vérité Amen il est le fils de Dieu et ça m'a bouleversé Amen et j'encourage vraiment des personnes à l'heure d'aujourd'hui d'essayer Jésus parce que dès qu'on goûte on ne peut plus s'en passer on voit que c'est la meilleure drogue si je peux dire ça c'est mieux que les addictions que les drogues que toutes ces choses il y a un truc que j'aime bien dire aux personnes quand je vois c'est vous goûtez un gâteau il est bon mais quand vous goûtez un gâteau qui sort de la meilleure boulangerie tout chaud vous goûtez il fait waouh ce gâteau il est trop bon vous en voulez plus va sur ce chemin et tu verras va dans cette boulangerie et tu verras waouh le meilleur pain que j'ai pu manger c'est le pain c'est Jésus Amen Jésus est la meilleure nourriture que j'ai pu avoir Amen il me remplit chaque jour et c'est incroyable et aujourd'hui bah du coup tu es sorti il t'a sorti de toutes ces choses il m'a sorti de toutes choses il m'a dit que toutes choses sont pardonnées Amen que je ne regarde plus à ton passé que toutes choses sont passées mais maintenant toutes choses sont de nouvelles et je crois en ce qu'il a fait dans ma vie et j'en suis très honoré d'avoir été touché par sa présence Waouh waouh c'est glorieux ah là là quel témoignage c'est tellement formidable je me dis en fait qu'en fait il ne faut vraiment pas avoir honte d'évangéliser parce que peu importe la manière dont la personne est loin par exemple aujourd'hui tu étais tellement loin et perdue tu étais tellement loin de Dieu mais regarde aujourd'hui c'est tu es là avec le Seigneur c'est incroyable et parfois quand on est vengé on se dit ouais mais cette personne elle est trop loin elle fait trop de trucs son coeur est trop fermé son coeur est trop dur mais Dieu a fait son oeuvre petit à petit en toi en fait exactement en fait il a fait petit à petit même il est passé au travers de ton père aussi pour semer des choses en toi le fait que ton père ait prié pour toi peut-être à l'époque c'était limite peine perdue parce que tu étais tellement dans ton truc et c'est là où même je me rends compte que beaucoup de personnes qui sont en colère ont des attitudes et des comportements comme ça ils souffrent beaucoup en fait et c'est Dieu qui cherche en réalité donc nous en tant que chrétien nous devons être là pour être ces missionnaires c'est cette bouche de Dieu pour dire en fait Jésus t'aime même s'ils nous rejettent c'est pas grave au moins on a semé la parole de Dieu dans leur coeur et le moment viendra où Dieu va utiliser cette parole pour réellement les toucher Dieu va utiliser cette parole pour les changer pour les convaincre de péché de justice et de jugement le Saint-Esprit va faire cette oeuvre en eux en fait et sauf que si on n'ouvre pas notre bouche on ne parle pas il ne va pas avoir de résultat c'est vrai c'est nous qui sommes qui avons été envoyés nous sommes des ambassadeurs de Christ sur cette terre exactement nous devons parler de lui à la création comme il l'a dit allez dans toutes les nations et faites des disciples et il n'a pas dit faites des chrétiens il n'a pas dit faites des croyants mais faites des disciples faites des disciples et c'est vraiment une grâce en fait d'être faire partie de sa famille déjà Dieu faire partie de la famille de Dieu et c'est une grâce aussi d'avoir de la voir comme Dieu en fait de le connaître c'est une grâce de le connaître de pouvoir l'expérimenter chaque jour et je crois que ces bontés ne sont pas à leur terme à leur terme chaque matin j'aime bien aussi ce truc que je pense chaque matin c'est comme un rouleau les papiers cadeaux il y a le carton à la fin mais moi je ne vois pas le carton il continue à tourner et chaque jour c'est un cadeau qu'il nous fait qu'il emballe et qu'il tient mon fils tient ma fille et c'est ce que j'encourage beaucoup de personnes à faire à chercher vraiment de tout leur cœur et je sais qu'ils seront et justement si tu avais ce dernier mot de fin pour tous les jeunes hommes les jeunes garçons les jeunes femmes qui ont été dans la même situation que toi quel conseil pourrais-tu leur donner je leur dirais que peu importe ce qu'ils ont fait peu importe ce qu'ils ont vécu peu importe ce qu'on leur a dit il n'y a qu'une seule personne qui pourra leur emmener à la repentance il n'y a qu'une seule personne qui leur promet la vie éternelle il n'y a qu'une seule personne qui qui les a aimées avant que une autre personne les a aimées c'est Jésus et Jésus est le chemin la vérité et la vie et si ils font juste cette prière de repentance ou même de le chercher Dieu va se révéler à eux je crois vraiment qu'il va se révéler à eux vraiment je le crois parce qu'il s'est révélé à moi comme il s'est révélé à plusieurs personnes dans ce monde pas qu'à moi ce que j'ai vécu c'est personnel certes mais il y a un salut qui est personnel pour tout le monde en fait tout le monde peut bénéficier de cette grâce tout le monde peut bénéficier de se toucher et c'est ce que je pense vraiment qu'il y a des jeunes qui doivent vraiment se retourner et chercher la face de Dieu de toute façon la Bible est claire si vous me cherchez de tout votre coeur je me révélerai à vous en fait à partir du moment où tu es vraiment sincère avec Dieu et que tu veux vraiment que Dieu te délivre tu veux vraiment que Dieu entre dans ta vie il le fera Dieu est bon Dieu est amour Dieu est miséricordieux il est là et il ne regarde pas pendant que les autres voient nos fautes lui nous encourage lui nous est là rempli de compassion en nous disant qu'il nous aime qu'à nous supporter à nous aimer alors que nous nous sommes injustes envers lui on le méprise on l'insulte mais lui continue à être rempli d'amour pour nous en fait ce que j'ai trouvé aussi incroyable c'est que malgré tout ce qu'on a pu faire ce qu'on a pu dire tout ce que je m'aime moi par exemple pour mon témoignage tout ce que j'ai pu dire même quoi on m'a toujours aimé c'est ça c'est ce qui m'a fait comprendre que Dieu est amour il me dit je suis le seul amour que tu auras qui sera toujours fidèle peu importe qui tu vas rencontrer dans ta vie personne ne t'aimera autant que moi je t'aime et c'est ce que j'ai vraiment ressenti c'est ce que je je ressens tous les jours dès que je me lève c'est je me lève pas pour pour aider mon Instagram pour garder mes followers pour ce que beaucoup de jeunes font beaucoup beaucoup c'est leur téléphone d'abord leur Dieu est devenu leur téléphone dès qu'ils se lèvent la première chose à laquelle ils pensent c'est leur téléphone c'est ça moi je me lève j'entends mon réveil je coupe mon réveil bonjour Saint-Esprit Amen je vais dans mon lieu secret je prie je prends un temps qu'il soit 4h du matin 3h du matin 5h du matin peu importe s'il me demande de prier je vais je prends un temps avec lui soit 1h, 2h, 3h peu importe même si c'est 20 minutes je prends un temps avec lui je discute je l'adore je le loue et c'est ce qui me remplit aujourd'hui en fait c'est ce que j'aime beaucoup Amen c'est vraiment merveilleux même combien de fois on l'insulte combien de fois on a été injuste combien de fois on a méprisé on a insulté Dieu mais lui son amour est inconditionnel là où l'amour d'une femme là où l'amour d'un homme là où l'amour d'un père ou d'une mère peut s'arrêter lui il ne nous réunira jamais il ne nous rejettera jamais en tout cas merci beaucoup Jonathan pour vraiment ce témoignage merveilleux on se rend compte de combien de fois Dieu est bon combien de fois Dieu est capable de changer des vies vraiment son amour est inconditionnel même quand nous on le rejette même quand nous on l'insulte là où l'amour d'un homme d'une femme d'un père ou d'une mère peut s'arrêter lui il continue à nous aimer malgré ce que nous faisons et d'ailleurs j'aimerais qu'on puisse maintenant prier pour toutes ces personnes qui sont peut-être dans ton cas qui sont voilà vraiment qui sont dévastées qui n'ont plus de repères qui ne savent plus quoi faire dans leur vie je crois que Dieu est capable et Dieu peut les délivrer aujourd'hui les sauver et donc nous allons maintenant passer un temps dans la prière nous allons élever la voix et prier Père éternel je te prie je te bénis Seigneur pour tout ces jeunes personnes Seigneur même adultes qui nous regardent Seigneur toi tu sais Seigneur mais eux ne le savent pas mais toi tu es capable de changer les vies Seigneur révèle-toi personnellement à eux attire-les à toi Seigneur afin qu'ils puissent encore davantage te chercher Seigneur fais ce travail de leur vie délivre des cœurs Seigneur que les yeux Seigneur que les yeux s'ouvrent Seigneur et te voient et voient la vérité voient la réalité des choses Père éternel que tout lien Seigneur toute chaîne soit brisée au nom puissant de Jésus qui sorte de toute cage maléfique au nom de Jésus là où des paroles négatives là où de la sorcellerie a été faite pour les empêcher là où de l'occultisme a été fait pour les empêcher de te connaître Seigneur pour les enfoncer encore plus nous déclarons que ces chaînes sont brisées maintenant nous déclarons le sang de Jésus sur eux nous déclarons maintenant la puissance de Dieu qui descend sur eux merci Seigneur parce que tout joug est brisé par ta puissance merci parce que tu l'es rempli de ton amour Seigneur tu l'es rempli de ta paix et de ta joie et quelque chose d'extraordinaire se passe maintenant dans leur cœur au nom puissant de Jésus merci Seigneur pour ton amour et ta bonté qui changent leur vie nous avons pris au nom de Jésus Amen Amen gloire à Dieu et peut-être que tu es là tu ne connais pas le Seigneur Jésus tu n'as pas de relation avec Dieu laisse-moi te dire que la seule manière d'être sauvée c'est de recevoir le Seigneur dans ton cœur il faut que tu puisses naître de nouveau pour être sauvée pour être enfant de Dieu et bénéficier de tous les privilèges du royaume de Dieu du fait d'être enfant de Dieu en réalité et aujourd'hui je veux te donner l'opportunité de pouvoir recevoir Jésus dans ton cœur que Dieu puisse pardonner tous tes péchés et d'avoir une nouvelle vie une seconde chance avec Dieu la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts alors tu seras sauvé il suffit de prier à haute voix cette prière que je vais faire et de croire de tout ton cœur pas seulement avec ta tête mais de croire de tout ton cœur ce que tu vas dire et Dieu va faire ce miracle de la nouvelle naissance et Dieu va venir habiter dans ton cœur sous la forme du Saint-Esprit alors est-ce que tu es prêt tu vas tout simplement fermer les yeux et prier avec moi tu vas dire Seigneur Jésus merci pour ce témoignage aujourd'hui je me détourne de mon ancienne vie je renonce à moi-même pour te suivre je t'ouvre mon cœur je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur délivre-moi et change ma vie aujourd'hui je suis une nouvelle personne je deviens ton enfant et je suis libre de tous mes péchés je crois que tous mes péchés ont été effacés au nom puissant de Jésus Amen Amen Bravo félicitations en tout cas à toi qui as fait cette prière vraiment bienvenue dans le royaume de Dieu parle à Dieu avec ton cœur avec tes propres mots tu vas entamer et bâtir une vie chrétienne sur la parole de Dieu lis la Bible parle au Seigneur vraiment cultive ta relation avec Dieu en tout cas n'hésite vraiment pas à te confier au Seigneur parce que c'est lui qui a la solution à toutes choses Dieu t'aime ne l'oublie pas tu es aimé de Dieu et rien n'est impossible à Dieu en tout cas merci beaucoup pour ce témoignage Jonathan qui était vraiment riche en émotions riche en révélations et en toutes ces choses mais vraiment Dieu est bon et en tout cas restez connectés on se retrouve dans un prochain épisode pour un témoignage qui va vraiment vous bénir dans Partage ton Histoire Hello c'est Chantal de Partage ton Histoire je sais que ces témoignages vous bénissent vous fortifient emmènent la présence de Dieu la paix et l'amour de Dieu dans votre maison alors n'hésite pas à nous soutenir grâce au lien Paypal qui s'affiche maintenant et si tu n'as pas Paypal tu peux nous contacter au numéro qui s'affiche maintenant et on se dit à la prochaine dans Partage ton Histoire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada